Vous voyez, Satan peut même se servir des téléphones, pour perturber, il utilise tout, à son avantage. Et tout à l'heure dans la prière que nous faisions, puis je vous suggérais de faire cette prière chaque jour, à la page 151, et à la page 153, le matin vous faites la prière avant le ministère, et le soir après le ministère. Ceux qui ne l'ont pas dans leur livret, vous pourrez vous procurer tout à l'heure ce livret. On n'en a que 200. Au moment de la pause, on va vous demander d'en prendre un seul. Si il y en a qui en veulent plus, donnez votre nom avec le nombre. Et s'il en reste par l'achat, vous pourrez vous les procurer. Alors moi, je fais souvent cette prière. Le matin, même la nuit, lorsque je sens des perturbations, Oppression, Insomnie, Parfois il me saisit au niveau des angoisses. Il arrive à mettre des peurs dans mon cœur. Il caricature. Il grossit tout de façon démesurée. Pour que je sois oppressé et écrasé. Et c'est là que je dois utiliser les armes spirituelles. Pour me libérer. Et comme je l'expliquais hier. Pour libérer les personnes autour de toi. Tu vois ton mari perturbé. Tu vois un enfant qui s'est éloigné de la foi. Qui s'est rebellé contre toi. Parfois les gens ne raisonnent pas. Ils croient que la rébellion de leur enfant, C'est contre eux-mêmes. Ils croient que la rébellion de leur enfant est contre les parents. Mais votre enfant se rébelle contre votre foi. Non. Le enfant se rébelle contre votre foi. Contre ce qu'il sent de Dieu en vous, à travers vous. Contre ce qu'il sent de Dieu en vous, à travers vous. Ce n'est pas contre vous. Non, c'est contre vous. Même des personnes autour de vous qui réagissent de façon agressive. Et des personnes à votre entourage qui réactionnent de façon agressive. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je leur ai fait? Dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Si n'ai rien fait. Ils ne réagissent pas vis-à-vis de votre personne. Mais ils réagissent vers ce qu'ils sentent de Dieu en vous. Parce qu'ils sont investés. Et c'est l'ennemi qui provoque ces réactions en eux-mêmes. Et c'est l'ennemi qui provoque ces réactions en ces personnes. Alors, il agit de façon spirituelle. Actua de façon spirituelle. Comme dit Don Amor dans son livre. Et comme dit le cheminement spirituel de beaucoup de saints. Et le disent aussi beaucoup de saints. Satan n'a pas accès à notre âme. Satan n'a pas accès à notre âme. Mais il nous étudie. Mais il nous étudie. Il étudie nos comportements. Il étudie nos façons de tomber dans des péchés. Il étudie toutes les personnes de nos familles. Il étudie toutes les personnes qui touchent nos générations. Un grand-père. Un grand-mère. Un arrière-grand-père. Un tatarabuel. Que pratique ont-ils-leu ? Que pratique occulte ? Quel péché qui a manqué au commandement de Dieu ? Il étudie. Il étudie. Il est intelligent. Il est intelligent. Parce qu'il était l'ange de lumière. Il est l'ange de l'une. Lucifer. Lucifer. C'est lui qui brillait le plus dans le ciel. Il est le plus brillant dans le ciel. Quand il s'est rebellé contre Dieu, il n'a pas perdu son intelligence. Quand il s'est rebellé contre Dieu, il n'a pas perdu son intelligence. Mais il se sert de son intelligence pour le mal. Et comme son intelligence est gonflée d'orgueil, il a eu une confusion en lui. Même avant que Jésus meure sur la croix, il croyait avoir la victoire. Quand Jésus meurt sur la croix, il réalise qu'il a tout perdu, toute victoire. Et c'est là qu'il entre dans une rage. Non seulement contre Jésus, mais contre la Vierge Marie, et comme il est dit dans l'Apocalypse, et comme dit l'Apocalypse, contre tous ses descendants que nous sommes, contre tous ses descendants, nous autres. Alors, demandons le discernement. Pidons, portanto, le discernement. Pour qu'on s'en vienne dans le temps des fêtes. Parce que maintenant arrivent les temps de festeux. Satan essaie de mettre la division même dans nos temps de Noël. Satan a voulu se mettre la division même dans nos temps de Noël. Avec l'alcool qui aide parfois. Avec l'alcool qui aide. Ça ouvre les blessures. Et parfois les gens se blessent. Et la gente se hière. Se divide. Non pour la paix. Perden la paix. Et en ces temps de fêtes. Avec de la tristesse. Salen de les temps de... Con tristeza. Avec les blessures qui se sont ouvertes. Con les heridas qui se nous ont reabrières. Ils se servent de tout pour nous détruire. Utilisent tout ce qu'il peut pour nous détruire. Le Seigneur est victoireux. Mais il est victoireux si j'utilise les armes spirituelles. La foi. C'est-à-dire la prière. La oration. Le rosaire. Le rosario. L'Eucharistie. L'Eucharistie. L'adoration. L'adoration. Et si je suis toujours aux prises avec une situation de péché. Et si je suis toujours aux prises avec une situation de péché. Où il y a un démon de péché. D'où est ce démon de péché. Jésus donne aussi la solution dans l'Évangile. Ce genre de démon ne s'expuse que par le jeûne et la prière. Ce type de démon ne s'expulse que par le jeûne et la prière. As-tu mis du jeûne. As-tu mis du jeûne. Et lié à ta prière. Et as-tu oré. Dans le livret que vous pourrez vous procurer. Je donne souvent la novene au Dieu des délivrants. Je donne souvent la novene au Dieu des délivrants. Très puissante. Que t'a beaucoup de pouvoir. Aussi puissante que l'exorcisme de Saint Léon XIII. Que vous avez et qui dure sur plusieurs pages. Que t'aies en la page 31 je crois. De la page 30 à 52. C'est la novene au Dieu des délivrants. Si vous ne l'avez jamais fait. Commencez à la faire avant Noël. Parce qu'elle est très puissante pour la libération. Si vous pouvez y mettre un peu de jeûne avant Noël. Mettez-y du jeûne. On peut se priver d'alcool. On peut se priver d'alcool. Du chocolat que j'aime. On peut se priver des plaisirs. Dont notre corps pourrait fort bien se passer. Un couple peut choisir de jeûner sexuellement. Le jeûne sexuel. Le jeûne sexuel. Favorise davantage l'attention et l'écoute de l'autre. Et développe une tendresse qu'il n'y avait pas avant. Parce qu'on était trop centré sur le corps. Pour être trop centré sur la dimension sexuelle. Alors le mari. Et le mari, pour tant. Qui est souvent le fruit fragile. Qui est souvent le fruit fragile. Il y a des femmes qui le sont aussi. Et bien le mari, ça favorise une plus grande ouverture à la tendresse. Peut-être qu'il y a des femmes qui pourront témoigner. Puede qu'il y a des femmes qui pourront témoigner. Alors, il faut utiliser les armes spirituelles pour nous libérer et pour discerner. Maintenant, quand vous vivez des situations où il y a de la confusion, il faudrait toujours se poser la question. Plutôt que d'analyser de façon humaine. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans cette situation? Donne-moi la lumière. Ainsi notre cœur s'ouvre. A la lumière spirituelle. Qui vient de Jésus. Procedente de Jésus. De notre ange gardien. De Saint-Michel-Arcant. De Saint-Miguel-Arcant. De la Vierge-Marie. De la Virgen-Marie. Et nous sommes capables d'entrer dans ce discernement spirituel. Et là, nous sommes capables d'entrer dans ce discernement spirituel. Les personnes, par exemple, ici, sont oppressées. Par exemple, ici, il y a des personnes avec des opressions. Souvent tristes. Con tristezas. Avec de la confusion. Con confusion. Dépression. Dépression. Alors, ouvrons notre cœur. Abrons notre cœur. Et on dit à Jésus, «Qu'est-ce que tu veux me dire ? » Dans ce que je suis en train de vivre. En esto que je suis viviendo. Et le Seigneur ne nous laisse pas nos lumières. Et le Seigneur ne nous laisse pas nos lumières. Il nous donne ces lumières spirituelles de discernement. Aux mois de novembre dernier. En noviembre passant. Une dame de Madrid est venue avec moi au Chili. Vino conmigo une senhora de Madrid. Vino à Chile. Et cette dame avait confirmé l'importance qu'elle soit avec moi dans la mission au Chili. Et cette senhora confirmait l'importance de que m'accompagnasse à la mission de Chile. Pendant que je faisais les ministères sur des prêtres ou sur des gens. Mientras je faisais le ministère en personnes ou en sacerdotes. Elle voyait qu'il y avait des démons qui s'accrochaient après moi dans le dos. Elle voyait qu'il y avait des démons qui s'accrochaient après moi dans le dos. Parce que le Seigneur lui donne de voir les démons. Parce que le Seigneur lui donne de voir les démons. Elle voit qu'il y a des démons à visage humain. et à visage d'animaux. Moi j'avais des tensions. Et je me disais je suis fatigué. Probablement on analyse de façon humaine. Mais elle comme elle les voit. Elle prenait l'eau exorcisée et m'en mettait partout autour du corps. Et elle faisait des croix. Et il va siendo crues. À l'endroit où elle voyait ces démons s'agrippaient après moi. Moi depuis des mois je priais aussi le Seigneur donne-moi de voir ces démons. Et je l'avais des mois et j'étais rezant au Seigneur d'iciéndole mais permise-moi aussi de voir les démons. Et le Seigneur a mis cela dans mon cœur. Et le Seigneur me a donné ce qui s'agrippait dans mon cœur. Avant de t'attacher au désir de voir les démons. Et il me dit, avant de t'avoir ce désir de voir les démons. Attache-toi d'abord à moi. Attache-toi d'abord à moi. Plus tu seras attaché à moi. Quanto plus vinculé est-il à moi. Plus les dons et les carismes se développeront en toi. Plus se iront desarrollant les dons et les carismes en toi. Et c'est pour ça, demande-moi à ce que tu t'attaches encore plus à moi. Et ta pétition pour moi doit être, donne-moi le pouvoir d'amour à toi. Parce que je n'oublie pas que Gloria Polo, quand elle vit son expérience du purgatoire, elle voit les démons. Et à un moment donné, elle n'est plus capable de les voir. Parce que ce n'est pas la beauté époustouflante, le voir un démon. Parce que vous avez sur son visage l'horreur du mal. En le rostre du démon, il y a tout l'horreur du mal. Et si vous les voyez continuellement, vous avez continuellement sous les yeux l'horreur du mal. Parce que comme anges de lumière, ils sont descendus dans les profondeurs des ténèbres et du mal. Parce que comme anges de lumière, ils sont descendus dans les profondeurs des ténèbres et du mal. Autant ils pouvaient être beaux dans la lumière du Seigneur. Aussi comme ils pouvaient être beaux dans la lumière du Seigneur. Autant ils sont devenus laids dans l'horreur du mal. En cette même mesure, ils se sont convertis en horreurs dans le mal. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut demander le discernement. Pour ça, c'est pour ce que je dis qu'il faut demander le discernement. Qui vient de l'adoration. Qui vient de l'adoration. Maintenant, dans les ministères que je fais sur les personnes. Et maintenant, dans le ministère que je fais sur les personnes. A presque toutes les personnes, la Vierge Marie met dans mon cœur. Pour quasiment toutes les personnes, la Vierge Marie me pone dans mon cœur. Va devant mon fils Jésus. Ve ante mon fils Jésus. Adore-le. Ve adorarle. L'or et le tata. Pour te libérer. Pour te guérir. Pour te donner les lumières sur ta vie. Pour te donner les lumières sur ta vie. Et sur la mission que je te prépare. Et sur la mission que je te prépare. Parce que dans tous les pays où je vais. Le Seigneur en ce moment est en train de préparer des personnes. Le Seigneur est en train de préparer des personnes. A une mission particulière. Pour une mission spéciale. Quelle est cette mission ? Quelle est cette mission ? C'est de conduire des personnes vers lui. Conducir des personnes vers lui. Leur aider à guérir et à libérer. A aidé-les à libérer et à saner. La présence de Dieu dans leur vie. A discernir la présence de Dieu dans leur vie. Pour être capables de rejeter le mal. Para poder rechazar le mal. Il y a des personnes qui choisissent parmi vous aussi. Et qui les préparent en ce moment une mission spéciale. Et les préparent en ce moment une mission spéciale. Cette mission vous allez la préparer devant Jésus au Saint-Sacrement. Mais cette mission vous allez la préparer devant Jésus au Saint-Sacrement. Parce que l'adoration eucharistique. Parce que l'adoration eucharistique. C'est prophétique. C'est prophétique. Ça nous prépare à tout ce qui vient. Et nous prépare à tout ce qui vient. Pas dans la peur. Non con miedo. Dans la paix et dans la joie. Sino con la paz et con l'alegria. Esperanza, qui est la dame qui est venue avec moi au Chili. Esperanza, c'est cette señora qui vient avec moi au Chili. Le Seigneur lui donnait de voir des choses extraordinaires. Le Seigneur lui a permis de voir des choses extraordinaires. Quand j'invoquais l'Esprit-Saint. Quand j'invoquais l'Esprit-Saint. Elle voyait l'Esprit-Saint comme une colonne de feu. Comme un tourbillon. Qui entrait dans les cœurs. Parfois il était obligé de se reprendre souvent pour entrer dans certains cœurs. A veces, pour pouvoir entrer dans certains cœurs, Il y avait ce tourbillon, digamos, Que va intentarlo varias veces. Parce que les personnes n'avaient la disposition. Et comme j'ai rencontré plus de 10 000 personnes. Et comme je n'ai pas été en total avec plus de 10 000 personnes. Je ne pouvais pas imposer les mains sur chaque personne. Alors je disais à Jésus, pose ta main sur chaque personne. Et lui disait à Jésus, pon-tu la main sur chaque personne. Elle voyait Jésus qui partait. Et qui posait sa main sur les personnes. Iba posant sa main sur les personnes. Pour moi, ça confirmait la demande que je faisais à Jésus. Et pour les gens, ils ressentaient dans leur cœur ce que Jésus était en train de faire. Et les personnes sentaient en leur cœur ce que Jésus était en train de faire. Alors ça a été prophétique en ce sens. Veis, ça a été prophétique en ce sens. Que ça confirmait la mission que je vivais. Vino à confirmar la mission que je vivais. Ça m'enracinait encore plus dans la foi et la prière. Me dava plus de force pour la fé et la oration. Et ça me faisait voir que le Seigneur agit. Et qu'il veut agir d'une façon particulière pendant ses retraites. Et qu'il veut actuer de façon spéciale durant ces retraites. Elle disait que le Seigneur lui avait demandé de venir pour fortifier cette mission. Elle disait que le Seigneur lui a demandé de venir pour fortifier cette mission. Que encore une fois, n'est pas ma mission. Que une fois, n'est pas ma mission. Parce qu'il y aurait tout pour arrêter cette mission. Parce qu'il y aurait tout pour arrêter cette mission. Et cette mission tient par la grâce de Dieu. Et cette mission consigue seguir à cabo pour grâce de Dieu. Je suis persécuté. A mi me persiguen. Me attaquent. Oppressent. Tengo pression. Angoissent. Angustias. Je vis ce que vit Saint Paul. Vivo lo que vivia Saint Pablo. Sans prendre pour Saint Paul. Sin cogerme yo pour un Saint Pablo. Et Saint Paul y a été malmené de tous côtés. Et toutes ces retraites que j'ai fait depuis le début de l'année. Et tous ces retires que j'ai fait depuis le début de l'année. Et humainement, je n'aurais pas pu les faire. Humanement, je n'aurais pas pu les faire. C'est trop. Mais il m'avait dit que le Seigneur me restaurerait à mesure. Mais il m'a dit que le Seigneur me irait donner les forces nécessaires à mes idées. Et c'est ce qui arrive. Et ça étonne les gens. Et la gente queda sorprendida. Mais comment vas-tu à tenir ? Mais comment aguantas ? Et ça leur fait voir que c'est l'œuvre du Seigneur. Et là, il se voit que c'est l'œuvre du Seigneur. Que je dois m'effacer. Et que c'est son œuvre. Et c'est l'œuvre. Avec Marie Reine de la Paix. Avec Marie Reine de la Paix. Parce que cette mission est rattachée à Medjugorje. Parce que cette mission est vinculée à Medjugorje. Et elle a pris une dimension mondiale. Et adquirie une dimension mondiale. À partir de Medjugorje. À partir de Medjugorje. Alors que la divine volonté se fasse. Que se fasse la divine volonté. Et que si j'ai pu, il y a deux jours, rencontrer le Saint-Père. Et si il y a une année, je n'aurais jamais pensé que je serais au Saint-Père. Mais j'y avais pour une raison. Parce que des prêtres veulent aussi exercer cette mission qui touche la libération et la guérison. Et ils rencontrent plein d'obstacles. Et ils ont tous types d'obstacles pour pouvoir le faire à son alrededor. Et là, je demandais au Pape. Et le ai pedi au Pape. Dans une aide que je lui ai remise. En une carte que l'ai entregue. Qu'ils viennent confirmer cette mission. Que confirme cette mission. Pour tous les prêtres qui veulent exercer. Pour tous les sacerdotes qui veulent exercer. Où il est dit en Marcos 16, verset 17-18. Et Marcos 17, verset 16-18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Dice, estos sont les signes qui accompagneront à ceux qui créent en mon nom. Ils chasseront les esprits mauvais. Ils guériront les malades. Ils saneront les malades. Et quand j'étais au Chili. Et quand j'étais en Chili. Tout de suite au début des messes où il y avait des centaines et des milliers de personnes. Al comienzo de les mises, où il y avait cientos, miles de personnes. Je leur faisais faire un acte de renonciation, leurs pratiques occultes. Les decía que hicieran un acte de renonciation, leurs pratiques occultes. A tout esprit de péché. A tout espíritu de péché. Et beaucoup de gens se sentaient avec le besoin de libération. Et mucha gente sentia que necesitaban libération. Et au Chili, il y avait beaucoup, beaucoup de dépression. Sur les 10 000 personnes, il pourrait y avoir 2 000, 3 000 personnes de dépressives. Et en Chili, il y a beaucoup de dépression. De les 10 000 personnes, nous pouvons parler de 2 000 à 3 000 cas de dépression. Et la plupart du temps, la dépression vient de pratiques occultes. Et la plupart des fois, les dépressiones procedent de pratiques occultes. Et il faut libérer l'ennemi qui occasionne ces dépressions. Alors, rendez grâce au Seigneur. Nous sommes à quelques jours de Noël. Nous sommes à quelques jours de Noël. Moi, d'habitude, quand je suis chez moi, j'aime décorer le presbytère avec des choses de Noël. Quand je suis en ma terre, m'encanta décorer la casa parroquiale avec des choses de Noël. Mais le Seigneur, au cours de l'année, va tellement me purifier, qu'aujourd'hui, Noël, c'est d'être avec Lui. Et toutes ces choses matérielles, ont perdu de leur importance. Je serais même prêt à passer Noël ici, à Marbella. Maintenant, ma patrie, c'est là où je vais. Car un jour, quelqu'un m'avait écrit en quittant la paroisse. La patrie du prêtre, c'est le tabernacle. Moi, laissez-moi Jésus. Et j'ai tout. Je n'ai plus besoin d'autre chose. Alors, c'est ce que le Seigneur veut faire. Et je vous dis, dans ces temps qui sont de plus en plus difficiles, ceux qui s'accrochent à Lui, qui deviennent de plus en plus les intimes, que sont encore plus intimes avec Lui. Dans l'adoration. Dans les pratiques de sacrament. En les pratiques de sacrament. Sacrament du perdon. Sacrament du perdon. Et bien, le Seigneur les fortifie. Le Seigneur les fortifie. Et il continue de nous donner la joie. Et il continue de nous donner la joie. Regardez autour de vous. Fijaos alrededor de vous. Regardez les visages des gens. Fijaos en le rostre de les gens. Regardez le temps de regarder. Dedicadle un tiempecillo à mirar la cara. Dès qu'on s'arrête au visage des gens. En cuanto miras un poquito le rostre. Percibes la tristeza. Les opresions. Le vide intérieur. Vacío intérieur. Comme si on ne sent pas la paix. Comme si on ne sent pas la paix. Comme avait dit Jean-Paul II. Comme dit Jean-Paul II. Un monde qui veut se construire sans Dieu. Un monde qui veut se construire sans Dieu. Un monde qui veut se construire sans Dieu. Cours à son autodestrucció. Est-à yendo à toute la velocidad. Hacia su autodestrucció. Et la gente sans savoir. En s'étant détournée de Dieu. Al desviarse de Dieu. Se coupe de la source de la joie. Se están cortando de la fuente de la alegría. Y de la paz que andan buscando. Du bonheur qu'ils cherchent. De la felicidad que andan buscando. A travers ce monde. A travers de ce monde. Les choses materielles. A travers de lo material. Les plaisirs de la vie. A travers de los placeres de la vida. Qui ne ressassiront jamais. Que nunca ressassiront. Comme avait dit Saint-Augustin. Comme dijo Saint-Augustin. Le cœur de l'homme ne peut pas se reposer tant qu'il ne se repose en Dieu. Le cœur de l'homme ne reposera tant qu'il ne se repose en Dieu. Le temps passe. Et le temps passe. Vous savez que c'est ça que c'est guidé par l'Esprit-Saint. Je me présentais devant vous. Sans savoir quelle direction que ça a pris. Ça prendrait. Peut-être qu'il y en a qui se sont mis à dormir. D'autres qui ont eu des esprits soporifiques. Qui les ont fait dormir. Alors écoutez. On va se préparer à prendre. Commencer les ministères bientôt. Ceux qui voudront se procurer le livret. Ce sera possible à la pause. Los que quieran comprar le livret en la pausa lo pueden hacer. De même que ce livre. Et ce livre. De même aussi que le livre du Père Claudio. Et aussi le livre du Père Claudio. Qui est très bien fait aussi de prière et d'oraison. Muy bien hecho con oraciones. De telle façon qu'on va se retrouver ici à 5h30. Et volveremos à réunirnos ici. À la 5h30. Prenez le livre que vous avez. Et commencez à faire la 9h au Dieu de délivrance dedans. Pero empezad con el librito de oración. Empezad por la 9h del Dios de las liberaciones. Passez beaucoup de temps dans l'adoration. Haced mucha adoración. Que chacun se pose une question devant Jésus. Et que chacun se pose une question devant Jésus. Jésus, je suis devant toi. Jésus, je suis devant toi. Tu m'as appelé à venir ici dans cette retraite. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que esperas de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que veux que je fasse? Dans ce que je suis en train de vivre? En esto que estoy viviendo. Et ce sera comme un temps de prière. Et sera comme un temps de oración, de adoración. Alors que le Seigneur maintenant vous bénisse. Que le Seigneur os bendiga. Ouvrez les mains. On pourrait servir de vous. Benis, sainte, spiritus. Benis, sainte, spiritus. Benis, sainte, spiritus.